bienvenue dans le nouveau décor vous me direz si ça vous plaît ou pas même niveau cadrage enfin voilà je ferai sûrement quelques ajustements par ci par là aujourd'hui je reviens pour vous tourner une vidéo assez simple puisque comme je viens d'emménager j'ai pas eu le temps forcément de tourner des grosses vidéos on va dire vous les vous partagez une fois encore les sorties de livres bd et manga qui me faisait de l'oeil au mois d'avril 2021 alors tenez vous bien parce que j'en ai 39 à vous présenter du coup je vais pas y passer 100 ans et puis toute façon je vois pas l'intérêt de vous raconter en détail des résumés d'histoire que moi j'ai pas encore lu je trouve que la partie résumé ça vient plutôt dans la partie update lecture donc je vais plutôt vous dire pourquoi ces livres ou bd en particulier ont retenu mon attention prenez une petite boisson un petit snack pour vous faire plaisir mais surtout si vous voulez prenez une liste ou quelque chose pour noter si jamais vous repérez des sorties comme ça vous pourrez être posé et prendre le temps de noter je vais commencer par vous parler des livres et j'en ai 12 à vous présenter ensuite je vous parlerai des titres graphiques plutôt bd il y en aura 9 et également 9 manga le 1er avril est sorti le premier tome des gardiens des mondes qui s'appelle eyama c'est écrit par mathilde trenson je sais pas comment ça se dit je pense que c'est trenson et c'est publié il ya books on demand donc à mon avis c'est une plateforme qui permet de s'auto-éditer mais je pense qu'ils prennent un petit pourcentage etc donc c'est un peu comme une maison d'édition on va dire que c'est un mix édition auto-édition en fait ce qui m'a attiré dans un premier temps c'est la couverture voilà qui fait vraiment un peu fantasy young adulte le genre de choses que j'aime plutôt pas mal et j'aime bien aussi ce concept de différents mondes de ce que j'ai lu du résumé c'est vraiment des planètes différentes donc ça trouve ça va peut-être virer un peu avec de l'ASF je sais pas trop mais en tout cas ça m'a l'air intéressant et donc l'héroïne principale est amenée à devenir la gardienne des mondes elle va partir à la recherche d'un prisonnier donc va y avoir un petit peu d'aventure de mystère autour de tout ça toujours le 1er avril on a petite d'Edouard Carré qui est sorti et celui là il m'a attiré d'une part par la couverture aussi et notamment pour le style graphique mais c'est aussi parce que c'est d'Edouard Carré celui qui a écrit la série des ferrailleurs qui est une série que je n'ai pas encore lue mais que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps j'ai toujours voulu lire ces bouquins là déjà aussi parce que les couvertures et l'univers graphique me parlent en particulier et tout ce qu'il y avait autour du château enfin voilà l'histoire m'intriguait et là du coup c'est pareil ça m'intrigue aussi surtout qu'on y suit le destin de la future madame Tussaud alors je sais pas si c'est une biopic pure ou si c'est un mélange de biopic et de fiction et ça se passe en gros au 18e siècle quelque temps avant la révolution française mais on va traverser cette révolution à travers justement ce personnage et ce livre ce qui m'intrigue énormément toujours le 1er avril est sorti sous nos pieds l'océan de Amity Gage aux éditions Galmeister j'avoue que je suis souvent attirée par ce que proposent les éditions Galmeister parce qu'ils ont un côté très accès nature writing qui est quelque chose que je ne lis pas tant que ça finalement mais pourtant ça m'attire à chaque fois j'avoue que je suis pas très fan de la couverture je préfère largement les versions poche Galmeister en termes de visuel là je crois que c'est un grand format je suis pas très fan mais en tout cas l'histoire a l'air pas mal du coup je l'ai mis en wishlist mais je pense que je vais quand même attendre la sortie poche pour me le procurer c'est un livre qui va nous parler de reconstruction de lien familial puisqu'on a une famille du coup qui est devenue un peu dysfonctionnelle, déconstruite au fil du temps qui va partir en voyage dans les Caraïbes pendant un an et donc a priori on va suivre le cheminement de chacun et aussi de l'ensemble de cette famille qu'est-ce qui va leur arriver, est-ce que ça va leur faire du bien ou pas voilà ça m'intrigue vraiment beaucoup toujours chez Galmeister on a également Le Guerrier Tortue de Marie Réline Dess qui est un roman déjà paru en 2011 aux éditions 10-18 qui s'appelait Wisconsin je crois que je l'ai vu passer dans la story de ma copine Aurélie de Tapage Livresque qui vient justement d'ouvrir sa chaîne Youtube dans laquelle elle va vous parler lecture donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir franchement c'est une nana qui est hyper adorable, toute gentille et en plus elle est une grande lectrice, elle est également autrice d'ailleurs dans sa deuxième vidéo elle vous parle des deux romans qu'elle a publiés franchement allez voir ça vaut le coup, elle est trop mignonne et puis ça lui fera plaisir comme elle vient de débuter je pense elle m'a l'air d'être un récit d'apprentissage d'un jeune garçon en fait qu'on va découvrir enfant et qu'on va suivre un peu jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte et cet enfant qui s'appelle Billy il a eu une vie assez particulière parce qu'il a eu un grand frère qui un jour est parti faire son service à la marine et qui du coup l'a laissé sous le joug d'un père violent et alcoolique moi j'aime bien ces espèces un peu de biopiques, pas biopiques mais regards un petit peu sur le passé, le présent, le futur, voilà je suis hyper intriguée par cette histoire et je pense que ça doit être un récit très touchant le 5 avril est sorti qui est vraiment Rémi Cameron aux éditions Teen Spirit et c'est écrit par Julianne Winters a priori c'est un auteur anglophone de romans young adulte spécialisé dans les romans qui mettent en avant la communauté LGBTQIA+. on y suit donc l'histoire d'un jeune lycéen, voilà, qui s'appelle Rémi et qui se cherche tout simplement là c'est quelqu'un de plutôt populaire, assez ouvert, que les gens aiment bien le truc c'est qu'on lui colle souvent des étiquettes, plein d'étiquettes diverses et variées et lui ne se retrouve dans aucune de ces étiquettes donc on va suivre un petit peu cette quête spirituelle, personnelle on va dire de ce jeune adolescent et voilà je pense que ça peut être sympa puis j'ai envie de découvrir un peu des auteurs comme ça qui font de la littérature avec des diversités plus mises en avant on repasse dans la littérature adulte avec Ravissement de Laurence Lyuto aux éditions Grasset alors ça c'est pareil, je l'ai noté mais je pense que c'est plutôt le genre d'histoire dont je vais attendre la sortie poche on y suit une femme de 33 ans qui en gros va nous raconter sa vie ce qu'elle a vécu pendant 15 ans avec un homme qu'elle a profondément aimé mais qui en plus d'être son premier et véritable amour était aussi son tortionnaire en tout cas c'est comme ça qu'elle le décrit donc elle a vécu en gros 15 ans de calvaire entre quelques phases sûrement d'amour et de bonheur mais vraiment voilà c'est une relation toxique quoi avec je pense qu'on a affaire à un pervers narcissique en tout cas je le présage et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que va nous raconter cette personne comment se sont passés ces 15 ans et aussi pourquoi elle n'est jamais partie enfin voilà peut-être qu'il était violent voilà je suis très curieuse de toujours de découvrir ce genre d'histoire parce qu'ayant connu des pervers narcissiques voilà je connais un peu le truc c'est vraiment le genre d'histoire qui m'intrigue toujours beaucoup et qui m'intéresse au format poche le 7 avril sort le roman de Olivia Harvard 7 lettres qui était publié chez Hachette ça m'a l'air d'être une espèce de thriller pour ados et si c'est pas le genre que je préfère ça reste le genre d'histoire qui m'intrigue puisque ça m'a fait penser un petit peu à 13 reasons why ou des titres comme nous les menteurs puisqu'en gros on va suivre un adolescent qui va retrouver le corps de son meilleur ami décédé et qui dans ses poches va trouver un étrange mot dans lequel une personne a écrit qu'elle avait tué Colton et à partir de là elle lui propose une espèce de chasse au trésor afin que le héros découvre son identité et c'est vraiment ce côté là un peu qui m'a intriguée pourquoi la personne a laissé un mot dans la poche pour être découverte pourquoi le personnage principal aussi n'appelle pas la police voilà il y a plein de trucs qui m'intriguent et voilà ça a l'air assez fun dans le genre bien sûr sinon c'est pas fun mais voilà quoi vous m'avez comprise dans un autre genre j'ai noté une sortie de chez Hugo Romand et c'est pas souvent que je note de la romance mais là franchement ça avait l'air plutôt mignon ça s'appelle Lucky in Love et c'est écrit par Cassie West ça m'a l'air d'être une romance voilà plutôt feel good et assez banale et ce qui m'a vraiment attirée en particulier dans ce livre c'est qu'on y suit une héroïne qui en fait va gagner au loto et à partir de là on va suivre bah qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent dans quel but elle va s'en servir et on va également voir toutes ses relations autour d'elle qui vont changer petit à petit comment reconnaître les hypocrites de ceux qui tiennent vraiment à elle etc enfin c'est vraiment moi ce côté là qui m'intrigue dans cette histoire je suis très curieuse de découvrir ça et comment ce sujet va être traité j'ai noté une sortie au 8 avril mais je pense qu'elle a été décalée parce que je l'ai pas vue passer encore dans les librairies et ni moins en cherchant des romans de Saxus sur mon truc bon je pense que vous l'aurez compris et que vous l'avez vu dans plein de vidéos mais évidemment j'ai noté l'ascension de Camelot tome 1 là du prix de Guenièvre de Kirsten White la couverture est magnifique et en ce moment je suis en train de lire ce pavé de chez des Axus que j'aime énormément donc j'ai envie de découvrir un peu plus ce que nous propose cette maison d'édition donc vous l'avez compris je pense mais c'est une sorte de réécriture de la légende du roi Arthur place du point de vue de Guenièvre du moins dans ce premier tome je sais pas ce qu'il en est des autres c'est écrit comme une oeuvre forte novatrice et indispensable donc voilà je suis assez curieuse de découvrir ça on reste dans la fantaisie avec le premier tome de Vatik qui s'appelle La malédiction de la foi c'est écrit par Natacha Rousseau et c'est publié chez Mix donc c'est pareil on est dans un monde de fantaisie dans lequel on va suivre un roi qui gouverne son royaume vraiment mais d'un gant d'acier et il empêche tout être humain de rentrer en contact avec les créatures magiques les fées les sorciers etc ce qui n'est pas pour plaire au roi des fées au Béron donc voilà je pense que ça va partir un peu dans un récit peut-être de guerre ou conflit politique intrigue de cour je ne sais pas trop mais voilà ça m'intrigue et donc il sort le 22 avril le même jour que Souvenir de Marnie de Johan G. Robinson publié chez M. Toussaint-Montverture ceux qui ont publié les magnifiques rééditions d'Anne des Fignons Verts que vous pouvez voir ici le roman promet d'être magnifique et je suis très curieuse de le découvrir d'une part puisque c'est le roman qui a inspiré le film des studios Ghibli Souvenir de Marnie qui est dans mon top 10 vraiment de mes Ghibli préférés assez haut dans le classement franchement je trouve que c'est une histoire hyper belle et touchante et aussi c'est un roman qui n'a encore jamais été publié en France donc je suis doublement curieuse dernière sortie livresque que j'ai noté ensuite on va passer au BD il s'agit évidemment de La Cité de Léton de Shannon à Chakraborty désolé j'ai le surnom très mal prononcé publié chez De Saxus donc je réitère l'argument que j'ai utilisé pour la Dupree de Guenièvre un roman fantasy chez De Saxus que je compte me commander en version reliée j'avais noté quelques mots clés qui m'avaient attiré dans cette histoire à savoir Épopée inoubliable Mythe du Moyen-Orient Jeune escrocs Mystérieux don Survivre Guerrier de Djinn Créature de feu et La légendaire Cité de Léton c'est un univers un peu oriental qui m'attire énormément et aussi tout l'aspect fantasy avec cette espèce de légendaire cité enfin voilà ça a l'air hyper intrigant et j'espère vraiment que c'est hyper bien en tout cas ça m'attire beaucoup pour ce qui est de la BD j'ai fait un mix jeunesse adulte j'ai pas classé on commence avec le premier tome de La Sentinelle du Petit Peuple qui s'appelle La Pommade des Fées de Charline Fornes Carbone et Véronique Barraud et c'est publié chez Dupuis il s'est sorti le 2 avril il faut savoir que je l'ai noté dans ma wishlist et que je voulais le laisser bien que j'ai eu l'occasion de le lire depuis et que finalement je suis assez déçue par ce titre qui pourtant niveau graphisme déjà me plaisait énormément et au niveau de l'histoire aussi puisqu'on y suivait une petite fille dont la grand-mère va lui confier qu'elle était la gardienne du petit peuple en quelque sorte et du coup elle lui transmet un petit peu cet héritage en lui indiquant comment réaliser La Pommade des Fées malheureusement j'ai trouvé que niveau histoire ça restait un petit peu simplé je sais pas comment dire d'autre on va dire que c'est pas hyper développé ça reste un peu à la surface c'est j'ai pas envie de dire que c'est nier mais voilà c'est un petit peu candide on va dire et j'aurais aimé un peu plus de détails et de développement finalement ensuite le 14 avril le 14 avril doit sortir Alicia Prima Ballerina Assoluta de Ifeure et Gousse TC publié chez Rue de Sèvres alors désolé mais je parle pas du tout italien je pense que c'est de l'italien mais je peux complètement me tromper là aussi tout simplement la biopic d'une danseuse étoile qui a grandi et commencé sa carrière à l'époque de la dictature de Cuba ah bah du coup si c'est Cuba c'est pas de l'italien quelle langue il parle à Cuba ? ah non c'est l'espagnol ah ouais c'est bizarre j'ai pas du tout reconnu l'espagnol en même temps j'étais pas très bonne en espagnol je vais pas vous mentir le 16 avril sort le Festival du Dragon T de Cathy Auneuil c'est publié chez Blizz Comics cette saga me fait tellement envie donc j'ai pas pu m'empêcher de noter le Festival du Dragon T même si j'ai pas encore lu les deux qu'elle a fait avant donc le premier tome qui s'appelait Le Cercle du Dragon T et il y a eu également La Baie de Lucky Corn qui est sortie il y a pas très longtemps j'aime trop ce qu'elle fait graphiquement j'ai entendu plein d'avis positifs sur ces bouquins et donc je pense que je vais me les commander tous en même temps parce que franchement j'aime beaucoup trop mais c'est trop mignon sort également le 21 avril le deuxième tome de Dreams Factory La Chrysalide du Curse de Jérôme Hamon et Sueb Zacco et c'est chez Soleil je crois que c'est dans leur collection Métamorphose donc ça m'étonne pas que j'ai été attirée par ce titre dès le départ là c'est pareil j'ai pas encore lu le tome 1 mais il me fait envie et le tome 2 me fait tout autant envie c'est pour ça que je l'ai noté en gros c'est une espèce de diptyque steampunk fantasy qui se passe à Londres au 19ème siècle c'est décrit comme étant à mi-chemin entre Hansel Gretel Oliver Twist et la cité des enfants perdus voilà hyper intrigant le 23 avril sort un titre jeunesse qui me fait hyper envie c'est le premier tome de Hématite c'est de Maderna Victoria et c'est publié chez Dargo donc on va y suivre une petite vampire qui ne mange pas de sang humain contrairement aux autres de son espèce voilà elle est ce qu'on peut appeler une vampire vegan elle mange des légumes et de la soupe et même au niveau scolaire plutôt que d'aller dans l'école où que tous les vampires sont ensemble elle décide d'aller dans une école qui mélange les vampires les loups-garous les sorciers les humains etc donc on va suivre le quotidien de cette petite Hématite et franchement ça m'attire mais énormément déjà pour l'aspect un petit peu différence diversité etc et puis j'adore aussi le visuel et honnêtement c'est publié chez Dargo et après deux ans d'expérience en librairie SPBD je peux vous dire que c'est quand même assez rare que Dargo publie des mauvais titres donc voilà j'ai plutôt tendance à leur faire confiance toujours chez Dargo le 23 avril on a le jardin secret le tome 1 de Maud Bégon et là c'est pareil ça me fait trop envie déjà visuellement j'avais trouvé ça hyper beau c'est une histoire où on va suivre une petite fille plutôt renfermée voilà désagréable qui va être contrainte de vivre chez son oncle qui habite dans un étrange manoir perdu sur la langue anglaise alors déjà ça ça m'a hypé de ouf et a priori c'est un récit initiatique puisqu'on va voir cette jeune fille s'ouvrir au monde s'épanouir évoluer donc ça va être vraiment une quête je pense individuelle de ce personnage et en même temps il y a un côté un peu mystérieux avec ce fameux jardin je n'en sais vraiment pas plus mais franchement ça m'attire vraiment énormément et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire le 28 avril on a la sortie du tome 5 des amis de papier 15 ans pour la vie de Cazenov et Chabert publié chez Bambou les amis de papier ça a été un de mes gros coups de coeur de série jeunesse en 2019 donc ces deux petites filles qui se rencontrent pendant les vacances d'été l'année de leur 11 ans et elles décident ensuite de rester en contact toujours en s'écrivant des lettres papier donc jamais par téléphone etc et on va suivre la vie de chacune finalement puisqu'elles ont toutes les deux des vies relativement différentes et en même temps on suit par leur correspondance leur amitié qui perdure au fil des années et c'est vraiment hyper mignon hyper émouvant voilà c'est un petit mélange tranche de vie comme les carnets de cerises avec en même temps un aspect un peu émotion développement personnel enfin vraiment j'adore cette histoire et à chaque tome en fait elles ont un an de plus donc là on arrive à leur 15 ans en plus là elles deviennent vraiment ados donc j'ai vraiment hâte de voir leur évolution à ma très très grande surprise j'ai noté deux comics dans ma sélection il faut savoir que je lis pratiquement jamais de comics c'est pas un format qui m'attire en fait j'en ai lu quelques-uns il y en a que j'aime beaucoup mais voilà dans l'ensemble je suis pas une grande fan de comics comics au sens BD super héros Marvel DC je parle pas des comics je sais pas par exemple Lock and Key j'ai adoré c'est vraiment un de mes comics préférés bon en même temps j'en ai pas lu beaucoup mais voilà mais bon vous m'avez comprise je pense donc là j'ai noté Batman Arkane Poison Ivy de chez Urban Comics parce que c'est l'histoire de Poison Ivy et en fait j'ai envie de lire une BD sur elle depuis que depuis quoi déjà qu'est-ce que j'ai vu sur elle qui m'avait trop plu ah oui la BD Arlene j'avais beaucoup aimé ce comics et ça m'avait donné trop envie de découvrir le personnage de Poison Ivy tout ça ça m'a vraiment l'air d'être les collections urbaines assez dark et tout ça et moi c'est vraiment le côté que j'aime en fait chez les comics j'aime beaucoup son visuel j'aime bien l'idée qui est derrière ce personnage je suis trop curieuse de découvrir cette origin story franchement et en parlant d'origin story évidemment le 28 avril sort Loki les racines du mal de Mackenzie Lee chez Hachette Heroes et on va y suivre un Loki plus jeune qui cherche désespérément à se montrer héroïque alors que tout le monde le soupçonne de méchanceté et de dépravation sauf Amora une sorcière d'Asgard voilà il m'a juste suffi de ça en fait et je veux totalement découvrir cette BD puisque Loki comme vous le savez peut-être c'est un des personnages préférés du MCU je l'aime énormément et je veux découvrir cette origin story mais qui m'a l'air juste génial quoi à voir si j'accroche visuellement après parce que souvent moi ce qui pêche dans les comics justement c'est les visuels j'accroche vraiment pas avec le style mais bon je vais quand même tenter le coup on termine avec les mangas donc la première sortie que j'ai notée c'est le premier tome de Fukuneko qui est sorti le 7 avril c'est donc une espèce de récit tranche de vie fantastique dans lequel il existe des Fukuneko qui sont a priori des serviteurs du dieu des chats et qui ont comme pouvoir d'apporter le bonheur aux humains donc on va suivre une jeune Fukuneko enfin du moins un Fukuneko qui s'est incarné en tant que petite fille avec un humain et voilà ça m'a l'air d'être assez mignon assez tendre et je suis assez curieuse de découvrir cette histoire sort également le troisième tome de A Journey Beyond Even qui est une série manga que j'aime énormément enfin énormément vraiment beaucoup autant le premier tome j'avais aimé mais j'attendais vraiment le tome 2 pour voir si c'est une série que je souhaitais continuer ou pas et le tome 2 a été pour moi au dessus du premier tome donc là clairement je suis à fond dedans pour vous faire un très très bref résumé c'est une espèce de Pro-Maze Neverland mais version post-apocalyptique et dans un monde contemporain et sans l'aspect fantastique puisque nos deux personnages sont à la recherche d'un endroit qu'on appelle le paradis dans ce monde complètement décimé dans lequel il reste très peu d'êtres humains et voilà on suit nos deux personnages qui évoluent ensemble qui sont hyper intéressants et en parallèle on suit des enfants qui ont l'air d'être enfermés dans une espèce de dôme et on sait pas encore pourquoi ils sont là qu'est-ce qu'ils font dans quel but en fait on voit les deux aspects en fait de ce monde mais en même temps on sait pas encore le lien qu'il y a entre ces deux parties je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire mais voilà c'est trop intriguant comme histoire d'ailleurs j'aurais pu vous le montrer mais j'avais le premier tome de Fukuneko sous la main donc c'est publié chez Nobi Nobi ensuite j'ai noté Snow White and Red Alice le premier tome que j'ai également piqué au boulot c'est une espèce de réécriture vous l'avez compris des contes avec notamment Blanche Neige et Alice qui ici est un homme et je crois que c'est une sorte d'Issekai puisque Blanche Neige va être projetée dans le monde justement dans lequel vit Alice qui est donc le roi je crois c'est ça il est appelé le roi bleu c'est un roi déchu ça me donne bien envie notamment pour l'aspect réécriture de contes etc mais également parce que ça me fait beaucoup penser au manga qu'on avait dans les années fin 2000 début 2010 Alice au royaume de coeur Pandora Earth etc franchement et a priori je crois que c'est justement un manga qui date des années 2000 au Japon donc finalement ceci explique cela et ouais mais même visuellement s'il vous plaît ça me fait tellement penser franchement avouer c'est juste rien qu'à l'arrière franchement je sens que ça va être une petite pépite nostalgique ce manga et j'ai trop hâte de le découvrir pour voir si j'accroche ou pas le 8 avril est sorti dans l'ombre de Creamy le premier tome donc peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissent Creamy ou les plus jeunes qui s'y connaissent un peu en manga anime tout simplement c'était un dessin animé des années 80 je crois un magical girl assez populaire et donc là il revient sous forme de manga donc c'est une nouvelle aventure un peu comme le nouvel arc de carte capteur Sakura dans lequel on suit Creamy qui est devenu une idole et on va suivre principalement sa rivalité avec Megumi Ayase qui fait partie de la même agence qu'elle et qui essaye justement de sortir de l'ombre de Creamy alors je ne sais pas s'il y a toujours l'aspect magical girl vu qu'ils n'en parlent pas dans le résumé mais bon j'imagine que oui au pire des cas même s'il n'y a pas ça fera toujours une histoire peut-être mignonne qui me fait un petit peu penser à Killary et voilà j'aime beaucoup graphiquement le visuel les couleurs je suis assez curieuse de découvrir cette histoire le 9 avril on a aussi comme les autres le premier tome qui a l'air d'être une espèce de petit shoujo feel good assez mignon qui parle notamment d'acceptation de soi ça a vraiment l'air d'être une histoire toute mignonne toute douce en même temps plutôt simple et classique dans le genre si ce n'est que la particularité de ce récit c'est qu'en fait le personnage masculin dont l'héroïne va tomber amoureuse est malentendant elle qui rêvait d'une histoire d'amour un petit peu voilà ordinaire simple et sans histoire et bien ça va sûrement pas être aussi simple qu'elle le pensait mais justement cet aspect m'intrigue beaucoup également ça a l'air hyper chou le 14 avril sort l'île entre deux mondes le premier tome alors ça c'est vous savez les espèces de mangas grand format ça m'a fait penser un petit peu au départ à Underwater ça m'a l'air d'être à la fois un récit un petit peu tranche de vie posée avec voilà cette île qui est décrite comme baignée par le soleil etc et en même temps il y a un aspect un petit peu mystère voire fantastique j'en sais vraiment pas plus je sais que c'est lié au personnage principal on va être plongé dans un monde à la lisière de la nature et du surnaturel voilà je n'en sais pas plus mais ça m'intrigue beaucoup le 15 avril on a le tome 5 de Boys Love Métamorphose ou BL Métamorphose là on est sur une série seinen tranche de vie quotidien hyper mignonne dans laquelle on suit une mamie qui se lit d'amitié avec une jeune lycéenne un petit peu renfermée sur elle-même qui n'a pas vraiment d'amis et qui est fan de Boys Love notamment et elle va faire découvrir cet univers un petit peu à cette grand-mère justement qui est assez ouverte et assez intriguée et voilà c'est vraiment leur petite relation et c'est hyper chou voilà j'aime beaucoup le 21 avril on a le tome 10 de Au Grand Air yes pour ceux qui me connaissent un peu vous savez que c'est une de mes séries doudou et chouchoute par excellence où qu'on suit deux jeunes filles qui sont devenues amies via le camping et qui toutes les deux sont aussi réunies par cette passion d'un côté Nadechiko qui justement est là qui est plutôt une nénette voilà assez naïve assez rigolote assez joviale et qui aime bien beaucoup manger et dormir aussi l'autre vous avez Rin qui elle est plutôt plus renfermée plus timide assez solitaire elle aime bien faire du camping en solo voilà vraiment juste avec elle-même elle lit des bouquins etc elle part avec sa moto enfin voilà c'est deux nénettes qui ont vraiment pas du tout le même caractère mais pourtant elles deviennent copines et voilà on va suivre leur aventure au camping parfois ensemble parfois chacune de leur côté avec d'autres de leurs copines qui viennent petit à petit enfin voilà et on apprend en même temps plein de choses sur le camping et comment camper donc forcément je trouve ça hyper intéressant et visuellement avec les paysages et tout du japon aussi forcément c'est hyper joli enfin voilà j'aime beaucoup cette histoire et enfin je termine avec fin avril la sortie du tome 30 de Black Butler oui Black Butler c'est un de mes mangas favoris de tous les temps même si je vous avoue que depuis le dernier arc et les révélations qu'on a eu je suis un peu moins fan voilà je me suis sentie un petit peu trahi en fait mais bon ça reste quand même une série qui est hyper importante dans mon coeur en plus j'ai eu un petit élan de nostalgie en découvrant la couverture puisque ça me fait énormément penser à celle du tome 3 voilà c'est juste que le design de Sébastien et le trait de Yana Tobosso a juste énormément évolué mais franchement je pense que c'était d'ailleurs fait exprès tome 3 tome 30 du coup je suis en train de me demander s'il n'y a pas une raison à ce qu'elle ait fait ça ça se trouve il y a des éléments du tome 3 de Black Butler qui vont être repris dans le tome 3 je suis en train de m'épéter toute seule je sais pas mais voilà ça m'intrigue de trop et puis vu la situation actuelle dans Black Butler de toute façon je veux savoir la suite en fait je veux savoir ce qui va se passer et j'espère aussi qu'on va approcher de la fin parce que même si j'aime ce manga de tout mon coeur franchement là je pense qu'on arrive bientôt au bout et voilà j'ai terminé de vous présenter mes sorties livrestes qui me faisaient envie au mois d'avril j'espère que vous avez pas trouvé ça trop long et que ça vous a intéressé j'espère que c'était pas trop dense et pas indigeste n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'en ai trop présenté et que vous préférez que je fasse une vidéo soit que sur les romans soit que sur les BD mangas ou alors que j'en présente mais vraiment je fais juste 10 ou 15 grands max de présentation dites moi ce que vous préférez en commentaire comme ça pour la prochaine fois je m'adapterai à ce que vous préférez parce que ça sert à rien de vous faire ce format là si vous trouvez qu'il y a trop d'informations et que justement du coup ça vous plaît pas après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien justement les longues vidéos comme ça avec plein de propositions donc si c'est votre cas à vous n'hésitez pas non plus à me le dire et je continuerai comme ça il n'y a pas de soucis bref je vous laisse ici parce que comme d'habitude en fait en fin de vidéo j'ai ma voix qui est en train de me lâcher je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne et dans ce nouveau décor voilà j'ai hâte de vous en tourner tout plein allez ciao